71 millions de personnes sont infectées par le virus de l'hépatite C dans le monde, causant près de 400 000 l'essais par an. L'hépatite C est une maladie du foie causée par le virus de l'hépatite C, le VHC. Le VHC peut provoquer une hépatite aiguë ou chronique, entraînant le développement d'une cirrhose ou d'un cancer du foie. Le VHC est un virus transmissible par le sang et les modes d'infection les plus courants sont l'exposition à de petites quantités de sang. L'hépatite virale est très répandue dans les pays en développement, mais de nombreux cas infectés restent non diagnostiqués. Il est important de rechercher et de guérir ces patients avant que l'hépatite ne se déclare. Des méthodes plus simples de diagnostic et de traitement, à proximité des gens, sont une nécessité. De nombreuses améliorations ont été développées et mises en place progressivement depuis 2016 au Cambodge. Des modèles de soins simplifiés et décentralisés du VHC sont essentiels pour dépister et traiter un nombre beaucoup plus important de personnes avant même qu'elles ne tombent malades. C'est essentiel dans des contextes aux ressources limitées comme le Cambodge. En parallèle, la qualité du traitement et la sécurité des patients doivent rester élevées. Le modèle de soins simplifiés offre des avantages significatifs pour les patients. Réduction du nombre de rendez-vous, ce qui signifie aussi une diminution des frais de déplacement et un gain de temps. Rapidité du diagnostic avec une réduction du délai entre le dépistage et l'initiation du traitement pour les nouveaux patients. Réduction des coûts de traitement, ce qui permet de dépister et de traiter plus de personnes. En plus de la simplification des soins, un nouveau médicament permet la même efficacité avec moins d'effets secondaires. Le médecin est super, super expensive, comme un tablet ou un gold. MSF traite des patients atteints d'hépatite C dans plusieurs pays, avec des projets dédiés en Iran, au Myanmar, en Ukraine, au Pakistan, en Inde et au Cambodge. En 2018, MSF a fourni un traitement à environ 14 419 personnes atteintes d'hépatite C.